Le Nes est sorti de son lit ce matin. L'avenue Henri IV, un des axes principaux de Gans où se trouve la cave de Jurançon, était en grande partie inondée. Le parking de l'autre côté est complètement sous l'eau. La cave derrière moi, donc là il y a de l'eau qui est en train de passer, de rentrer dans la cave. Donc là alors c'est des cuves, la cantine est sous l'eau, il va y avoir des dégâts, forcément il va y avoir des dégâts. Dans le centre-ville, l'eau est montée très vite, 60 à 80 cm par endroit. Cette habitante était au travail lorsque sa belle-fille l'a alertée. Le mur s'est effondré et une lame qui était arrivée d'un coup et tout le centre-ville était inondé. J'avais 1,10 m d'eau dans la maison et tout est foutu. J'ai plus rien, plus de chambre, plus rien. Une trentaine de personnes, des riverains du Nes, ont dû être évacuées. Les pompiers ont réalisé des dizaines d'interventions. Le préfet s'est rendu sur place dans l'après-midi. On connaît les conséquences finalement d'une artificialisation des sols contre lesquelles certains ont essayé de se prémunir. Je sais qu'ici à Gans en particulier, il y a un bassin d'écrètement qui a été prévu. Le barrage n'a pas éclaté, rien du tout. C'est le bassin qui s'est rempli, en quelques heures il s'est rempli. Et il a absorbé, la capacité a été absorbée. Il y a eu une vague qui est passée par-dessus le bassin de rétention et qui a envoyé cette vague sur l'ensemble de la commune de Gans et l'ensemble des commerces. 300 à 400 commerces et habitations ont été touchées. Ce soir, la décrue s'est amorcée. Un accueil est assuré en mairie pour tous les sinistrés gantois. La commune espère être reconnue en état de catastrophe naturelle le plus rapidement possible.